Je m'appelle Patima, j'ai 35 ans, je suis malentendante, je suis à la recherche d'un travail dans le domaine comptabilité administratif. En cours de mon BTS, j'ai été recrutée, je suis restée avec la boîte pendant 3 ans, et après, le congé parental, pendant 7 ans. Bonjour Mme Abdelkader, comment ça va ? Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est ma surdité ou mon congé parental qui sont en l'hôpital, ou les deux. Après un congé parental, Fatima Ben Abdelkader souhaite retrouver le marché de l'emploi dans un secteur qu'elle connaît bien, la comptabilité. Pour l'y aider, Christelle Boucher, conseillère Cap-Emploi, l'accompagne et la conseille dans ses recherches. Les conseils, c'est surtout des conseils qui vont être liés à l'entretien d'embauche. Comment va-t-elle se présenter à l'employeur ? Quel est l'environnement de travail ? Et ce qui soucie beaucoup Fatima, c'est pouvoir communiquer au téléphone. Le fait que je n'entende pas, ça fait qu'ils pensent que je ne peux pas écouter en réunion, les comprendre, que j'ai besoin à tout prix d'une intervenante en langue des signes, alors qu'il suffit juste que je lise sur les lèvres, c'est bon. Grâce aux aides de la GFIP, justement, ça permet l'amélioration de postes, par exemple, au téléphone, avec amplificateur. C'est le plus un contrat. Les personnes reconnues travaillant handicapées qu'on propose aux entreprises sont toutes compétentes. Le souci, c'est juste l'aménagement, qui est un faux problème pour moi. Je pense que quand une entreprise veut bien revoir son organisation de travail, tout le monde peut y trouver son compte. C'est l'espoir de retrouver un boulot pas alimentaire qui me conviendrait, dans lequel je l'évoluerai, dans lequel je serai bien. Sous-titrage Société Radio-Canada